Le Canada réaffirme son soutien au Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité. L'ambassadeur du Canada l'a signifié ce matin au chef de file de l'opposition politique burkinabé. Les deux personnalités ont aussi passé en revue les relations de coopération entre le Canada et le Burkina. Frédéric-Étienne Basinga. Ce matin au siège du chef de file de l'opposition politique, Zéphirine Diabré et Edmond Ouéga ont échangé du processus démocratique en cours au Burkina, du développement mais aussi des sécurités. La question de la sécurité au Burkina Faso est une préoccupation de tout le monde et donc tout naturellement nous en avons discuté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un domaine dans lequel le Canada collabore avec le Burkina Faso pour pouvoir aider à travailler ensemble de façon très très proche pour relever les défis qui sont actuellement présents au Burkina Faso, mais au-delà du Burkina Faso également dans la région du Sahel. C'est une satisfaction pour le chef de file de l'opposition politique qui apprécie favorablement cette visite du Canada, partenaire stratégique du Burkina au développement. Zéphirine Diabré souhaite que cet accompagnement se poursuive malgré le terrorisme qui endeuille les familles. Nous traversons actuellement une phase très difficile dans le combat que mène le Burkina Faso contre les forces du mal. Notre souhait à tous est que notre gouvernement, qui est en charge de l'affaire du pays, mette tout en œuvre pour que ce combat soit gagné le plus rapidement possible et qu'on puisse maintenant se consacrer essentiellement aux questions de développement. Il faut souligner que le Canada est le premier investisseur étranger au Burkina. Il a également une initiative en collaboration avec l'Assemblée nationale qui lui permet de soutenir les efforts pour la démocratie aussi bien de la majorité que de l'opposition. Sous-titrage ST' 501